Salut à tous, c'est Christopho et bienvenue dans un petit entraînement tactique sur l'e-chess. Alors, en ce moment j'essaie de m'entraîner de façon assez intensive, mais j'ai un peu de mal enregistré des vidéos parce que je passe beaucoup beaucoup de temps sur certains exercices, donc les vidéos ne sont pas intéressantes, elles sont beaucoup trop longues pour beaucoup. Donc on va voir ce que ça donne cette fois-ci. Alors, les lords viennent de sacrifier un fou apparemment. Sachant qu'eux, ils ont un avantage d'une qualité, puisqu'il leur manque une tour et eux, il leur manque une pièce mineure. Donc si je reprends, dame prend échec, c'est quoi l'idée ? Roi g8. Qu'est-ce qu'il se passe après ? Donc il n'y a pas d'attaque à la découverte avec sa tour, en bougeant la tour qui attaquerait madame. Je mets là, il ne peut même pas continuer à faire échec, donc qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Est-ce qu'il peut menacer ? Est-ce qu'il peut faire une menace de mate avec sa tour ? En venant là. Alors, une tour là, une dame là, ma dame est attaquée, et si je bouge ma dame quelque part, est-ce qu'il me laisse de la capturer ? Où est-ce qu'il me laisse de faire mate ? Je pense qu'il ne me laisse pas de faire mate, parce que dame ici, il va aller prendre, tour reprend, il n'y a pas de mate du couloir, puisque j'ai encore le fou pour bloquer. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre ? Viens là, où est-ce que je vais mettre ma dame ? Elle a encore pas mal de cases quand même. Elle peut venir en B6, en... En B6 ou en A3. Et de là, comment il peut continuer à nous harceler ? Il peut jouer cavalier A4, mais on s'en fiche, à mon avis, on se replie. Alors, s'il y a une tour là, ce n'est pas si simple. Une tour est dame. Cavalier A4. Mais on a toujours dame B1 échec. Voilà, ça s'arrête là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je vais juste vérifier ce qui se passait à partir de tour ici. La dame est attaquée. On peut contre-attaquer avec le cavalier. On peut mettre notre dame ici, les deux sont bien. Ok. Bah, c'était pas très dur, 1769. Je m'attendais à un truc plus dur, donc j'ai réfléchi un peu plus loin. Pour être bien sûr qu'il n'y avait pas de piège. Parce que parfois, il y a des pièges assez terribles. Alors. Roi D7. Ça a l'air complètement égal. Ça a l'air même d'être beaucoup mieux pour les noirs qui vont nous capturer notre cavalier. Non, c'est à nous de jouer. Alors. La question, est-ce qu'on peut prendre le fou ? En fait, je voyais à l'envers, j'ai l'impression que le pion protége le fou, mais non. Le pion noir, il va vers là. Donc on peut prendre un fou gratuit, mais la question, c'est est-ce qu'on a le temps de rattraper le pion ? On prend le fou. C7, c'est le seul espoir des noirs. Enfin, à moins qu'ils fassent ça pour essayer d'obtenir de l'annul. Non, puisqu'ils ne nous capturent pas. Peut-être ça. On va essayer C7. C2, pardon. C2. Donc, cavalier ici, échec. Très important. Donc c'est bon, on rattrape le pion. Le roi, il va, je ne sais pas où, il va en C6. Et notre cavalier peut encore aller en D3, par exemple, ou même en B3. Et de là, il contrôle la case de promotion. Donc, cavalier D3. Roi... C5. Roi, C3. Et le pion va être capturé. Et on aura un cavalier d'avance, donc on gagne facilement. Et deuxième situation possible, est-ce qu'il peut essayer de nous capturer le cavalier ? Ça m'étonnerait juste avec un roi et un pion. Ah non, puisque le cavalier protégé peut très bien aller là, protégé par un autre roi. Voilà, bon. Le puzzle, là, c'est facile. Alors, intéressant. Ça a l'air dangereux pour les deux camps. Parce que les noirs menacent de faire probablement mat. Mais nous, déjà, on a une tour gratuite, si on veut, avec échec. Donc, Roi, H7. Qu'est-ce qui se passe après Roi, H7 ? On n'a pas d'autre échec après Roi, H7. Est-ce qu'il ne faudrait mieux pas prendre celle-ci, qui est tout autant gratuite ? Bon, avec la Dame, je me laisse devenir là. Et je couvre aussi H3. Toutes les pièces sont sur les cases blanches. Donc, je gagne une tour. Et si le fou bouge quelque part, je peux toujours bloquer avec la Dame. En invitant l'échange de Dame. Nos deux tours sont bien connectées, donc il n'y a pas de problème. Alors que si je prends la qui vient là, comme je n'ai plus l'échec, comment je défends après ? Peut-être que je viens là, pareil, pour bloquer. Ah oui, mais non, parce qu'il peut jouer ça, et là, on ne peut pas bloquer. Alors que comme ça, on peut. Donc, c'est la différence. Ah, raté. Et donc, si j'ai la différence, c'est de prendre là ? Je me suis complètement gouré, alors. C'est si je prends la deuxième tour. Je me fais mater, non ? Fou ici. Roi ici. Dame ici. Mate. Est-ce qu'on peut faire d'autre ? Si je viens là, c'est pareil, c'est exactement ce que je viens de dire. Ça n'est pas... Hum... Je vais vous faire d'autre. Je ne comprends pas. Je suis obligé de revenir en défense, mais je ne vois pas comment. Si je prends là, tac, 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 non c'est pas mal puisque je viens là après, c'est presque. C'est juste ça. Je vais juste prendre les pièces gratuites et bien calculer qu'il n'y a pas de maths, contrairement aux apparences avec une dame et un fou sur l'autre roi. Difficile à croire, il n'y a pas de maths et il ne peut pas non plus capturer une de nos tours. 2208, ben oui. On s'est bien planté. Pourquoi j'ai cru qu'il y avait un mat ? Alors, problème suivant. Donc vous voyez, ça fait des montagnes russes mon classement. Problème suivant. Bon, on peut faire échec. C'est le premier coup à regarder. Il serait obligé de venir là. Et là, est-ce qu'on peut faire un deuxième échec ? Et bien non. Donc, c'est pas simple. Puisque lui, il a deux pièces sur notre deuxième rangée. Si on sacrifie la dame, ça n'aide pas. Est-ce qu'il faut juste ne pas avoir peur ? Est-ce qu'il faut juste attaquer le pion G7 ? Est-ce qu'on a le droit de quitter notre... Ah non, on n'a pas le droit de quitter notre première rangée parce qu'il va jouer tour D1. Si je joue ça et tour D1, on est mort. Dame A3. C'est un coup très rigolo. Parce qu'il contrôle F8. Et E7. Donc... Dame A3, ça menace. Tour F8. Tour E8, pardon. Roi F7. Suite probablement mat. D7. Roi G6. Dame G5. Roi F7. Tour E7. Roi F8. Et dame prend G7. Je ne sais pas s'il y a plus rapide. Mais ça fait mat, on dirait. Et alors... Pendant ce temps, est-ce que lui peut nous faire des échecs en bêtant ? Je ne pense pas puisque le seul échec, il est là, il est couvert. C'est tout l'intérêt de passer par cette case A3. La dame ne peut pas faire échec. Pas de... Pas de ligne pour la dame. Et donc comment il peut se défendre ? Si il sort son roi tout de suite, ça ne sert à rien. Ça donne sûrement la même chose. S'il tente de bloquer avec le pion, on fait une prise en passant. Et ça revient dans la même situation. Et s'il tente H6, ou H5, ou G6, ou G5, c'est sûrement insuffisant une fois que les deux pièces se retrouvent là-haut. Une tour là, une dame là... C'est même pas la peine de calculer plus loin, on sait que ça donne maths. Et bah non. J'ai fait mon malin. Merde. Ah mais j'aurais pu faire ça pour le même résultat. Si mon but c'est d'aller là-haut... Pourquoi j'ai pas pensé ? Parce que ça protège toujours la case. Beaucoup plus simple. Et l'empros ne marche pas par là ? Ah ouais, il peut aller en H7. J'ai eu trop la flemme de calculer. Comme j'ai cru que c'était le seul coup, je me suis dit c'est forcément le bon. J'ai pas vu le 5, c'est débile. Tant pis, pour moi... Ah j'ai en raté 2 là. Je suis déçu. Donc dame prend cavalier. Trouver le meilleur coup pour les blancs. Alors... On a des pièces qui sont pas protégées. On a des pièces qui sont pas protégées. On a une dame qui est pas loin d'être capturée. Fou G5. Elle peut encore aller là. Alors si on attaquait le cavalier d'abord. Supposons qu'il bouge quelque part. Bah là il est perdu. Il bouge je sais pas trop où. Et fou G5. Donc la dame peut pas aller là, peut pas aller là, peut pas aller là. Elle peut pas aller là, elle peut pas aller là. Elle peut pas aller là. Toutes les cases sont couvertes. Donc la dame est capturée. Ce qui veut dire que si je joue ça, il peut pas bouger. Le cavalier devra bouger sa dame. Et je vais gagner un cavalier. Putain c'est pas ça. Encore une fois, si je joue ça tout de suite, il peut aller là. Ah oui mais après il y a tour 1. Tour 1, dame 7, dame d7. J'aimais bien mon coup là, d5. Pourquoi c'est pas si bon ? Est-ce que le cavalier peut aller sur une case où il défendrait la dame mieux ? Bah non. Est-ce qu'il peut aller sur une case où il contre-attaque ? Genre s'il vient en e5. Et je joue ce que j'ai prévu. Il y a le temps de faire échec. Et donc c'est moi qui perd une pièce. Oups. L'échec intermédiaire qui tue. Donc c'est pour ça que c'est pas la solution. Fou g5, dame... Alors c'est juste ça alors. Dame e6 et d5. Qui fait une fourchette. Là elle me se fait piéger. C'était pourtant pas dur. Ok, suivant. En fait j'essaie d'aller un peu vite pour que la vidéo soit pas trop ennuyeuse mais... Du coup je vérifie pas bien. Bah là c'est pas juste prendre le cavalier. Puisque si le pion est cloué, s'il me recapture je gagne la dame. Je prends le cahier, j'ai gagné une pièce. Qu'est-ce qui peut faire d'autre que beaucoup intermédiaires terribles. Y'a pas d'échec, y'a pas de capture bizarre. Attends c'est pas ça. J'y crois pas. Ah oui mais elle a défendu la dame. J'suis complètement idiot. Ah oui mais elle a défendu la dame. J'suis complètement idiot. Et c'est juste la fourchette. J'suis super étonné que le puzzle soit 1958 parce qu'il est super facile. C'est une fourchette en 1. Les gens seraient pas tous aussi bêtes que moi de pas voir que la dame est bien défendue. Alors. Pardon. Hum. On est pas dans une super belle position là. Il y a notre pion dangereux là-haut mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors cavalier F6 pour faire une fourchette maligne. Mais le problème c'est que s'il prend le pion... Ah c'est peut-être ça. On sacrifie le cavalier et après on sacrifie la dame. Et Matt. La puissance du pion proche de la promotion. Vous vous rendez compte ? On sacrifie 2 pièces. Donc. Cavalier F6. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Alors il pourrait... Ah. Est-ce qu'il peut attaquer notre tour ? On a de la chance il peut pas. Toutes les cases sont couvertes. Donc c'est ça. Joli puzzle. Mais bon. Pas une grande difficulté. Allez peut-être un petit dernier pour cette vidéo. Hum. Donc le fou est gloué. Il y a quand même un pion un petit peu dangereux là. Voilà. Voilà peut-être qu'il faut d'abord prendre avec la tour. Tour prend. Tour prend. Vous ici. Et donc là on va gagner la tour sèche. Et le pion là. Le roi peut l'arrêter. Si le fou vient là. Le roi vient là. Et si le pion bouge avant. Le roi a le temps de venir là. Et de manger le pion. Alors que si on cloue le fou. Je pense qu'on a des problèmes s'il joue tout de suite ça. Ça m'a l'air plus compliqué en tout cas. Donc s'il joue là je viens là. Alors qu'est-ce que ça change entre les deux. Alors si je joue ça il va jouer ça. Bon je prends le fou avec échec. Tour prend. Tour prend. Mais le problème c'est que le pion avance. Et là je l'arrête plus. Je ne peux pas aller là à cause du fou. Et je ne peux pas aller là. Fou ici. Et. Et si je prends avec la tour. Au lieu de prendre avec le fou. Peut-être bien qu'il peut encore faire la même chose. Ma tour est impuissante. Donc il faut d'abord faire ça. Et ça. Ok joli puzzle. Bon bah on a mieux fini qu'on avait commencé. On a quand même perdu pas mal de points. On a raté 4 à la suite. Bon là c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.